Alors, bonjour messieurs, mesdames, je voudrais parler aujourd'hui de la pédagogie. J'ai intitulé mon travail « Fragments des principes pédagogiques ». Pour commencer, je vais d'abord définir ce que j'entends par la pédagogie. Je vais vous donner une définition tout à fait simple, pas simpliste, mais tout à fait simple, c'est-à-dire compréhensible par tous. Cette pédagogie, je l'emprunte à Jean Piaget. Pour Piaget, la pédagogie, c'est un art. Vous comprenez tout de suite que quand on dit « art », il y a une part de génie personnel. Et d'ailleurs, si je tiens à faire cette vidéo, c'est parce que je voudrais rendre hommage à mes collègues qui partent à la retraite. Parce que je considère qu'ils ont une richesse inuit à partager avec nous, parce que ça fait un peu plus de 50 ans que le ministère donne des cours des Français. Et ces gens-là, pendant 50 ans, ils ont de l'expérience, ils ont emmagasiné une expérience indescriptible dont nous avons besoin pour pouvoir poursuivre la tâche qu'ils ont commencée. Mais Piaget ajoute également qu'au-delà d'être un art, la pédagogie s'appuie, et il ajoute même, doit s'appuyer sur les sciences. Ce qui fait que la pédagogie se retrouve au carréfour de toutes les sciences humaines, pratiquement. Un bon pédagogue doit être, pour ceux qui aient du cours des Français particulièrement, doit avoir des connaissances de linguistique, obligatoirement. Sinon, il va passer des journées entières à faire des exercices de phonétique, parce qu'il ne saura pas qu'il y a ce qu'on appelle en linguistique l'écrit de phonologique. Donc, il ne saura pas mettre les énergies à la bonne place. Un bon professeur doit être philosophe, et la philosophie au sens étymologique du terme. Et il doit être sociologue, il doit être psychologue. Aujourd'hui, d'ailleurs, plus que jamais, un bon professeur de français doit avoir des connaissances non négligeables en psychologie cognitive. C'est-à-dire, comment fonctionne le cerveau quand nous apprenons. C'est indispensable aujourd'hui. Et ça peut éclairer beaucoup de choses dans la pratique de tous les jours. Par exemple, quand j'enseigne au bloc 1, je passe beaucoup de temps au début à expliquer les différentes combinaisons de lettres, jusqu'à dans les moindres détails, parce qu'une fois cette étape maîtrisée, eh bien, la suite de la formation de mes étudiants va être très facile. Voilà. Donc, les fragments des principes pédagogiques, c'est en rapport avec le matériel agile pour interagir. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas vraiment les fondements pédagogiques de ce matériel. Alors, j'ai essayé de chercher, de faire ce que Nietzsche appelle la généalogie, c'est-à-dire essayer de comprendre quelles sont les causes des effets que nous voyons. Je considère que le matériel agile n'est qu'un effet, mais quelles sont les causes ? C'est-à-dire, quels sont les sous-bassements, quelles sont les bases scientifiques sur lesquelles est érigé ce matériel ? Et là, en lisant la présentation générale du matériel agile, eh bien, il est dit que ce matériel recourt à l'approche communicative et plus précisément à la perspective actionnelle. elle-même qui découle des dernières avancées en didactique de langue. Pourquoi ? Parce que l'approche ou la perspective actionnelle met l'accent sur la tâche à accomplir. Quelles sont les étapes qui vont nous amener à la réalisation de cette tâche ? Ça, c'est la perspective actionnelle. Voilà. Et une fois cette base consolidée, nous comprenons que ce matériel découle de l'approche communicative. Il faut comprendre aussi l'approche communicative elle-même. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, là, Claude Germain éclaircit la situation. Parce qu'il nous explique, et il s'inspire de Richard et Rogers, qui ont écrit un document là-dessus en 1986. Alors, lui, il explique que l'approche communicative est issue de la remise en question deux approches, d'abord situationnelles en Grande-Bretagne, entre les années 60 et début 70. L'approche, comment on appelait ça encore ? Audio-oral, la méthode audio-oral aux États-Unis. Et l'ASGAV, en Europe continentale. L'ASGAV, c'est la méthode structurale globale audiovisuelle. Alors, c'est la remise en question de ces trois approches qui a donné naissance à l'approche communicative. Alors, pour commencer, ces trois approches avaient comme fondement. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, toute action pédagogique doit s'appuyer sur un fondement scientifique. Et le fondement scientifique, à l'époque, c'était la grammaire générative et transformationnelle de Noam Chomsky. Alors, qu'est-ce que c'est que la grammaire générative de Noam Chomsky ? Il appelle ça the language acquisition device. Excusez-moi, mon anglais n'est pas bon. Alors, pour Noam Chomsky, la structure du langage se trouve dans le cerveau humain dès l'enfance. Il suffit d'activer la zone appropriée pour pouvoir s'exprimer dans une langue. Qu'il s'agisse de la langue maternelle, là ça va de soi, on est encore petit, ou même de la langue seconde. Voilà, il paraît qu'il y a une zone spécifique pour ça. Il suffit de l'activer. Alors, ça, ça a donné beaucoup d'approches, beaucoup de méthodes, entre autres celles que nous venons de souligner, qui tenaient compte de cela. C'est pour cela qu'il fallait tout simplement parler pour pouvoir activer cette zone-là, la fameuse zone. Et d'ailleurs, il parlait même de la grammaire universelle. C'est-à-dire, il suffit d'activer cette zone du cerveau pour que l'on puisse parler. Mais, même sans être un grand spécialiste, on comprend tout de suite que la langue ne peut pas se limiter à l'activation d'une zone du cerveau. Et la société, qu'est-ce qu'on en dit ? Il n'y a pas d'influence sociale dans une langue ? Est-ce qu'une langue, c'est seulement un outil de communication ? Ou un vecteur de la culture ? Je pense. Peut-être à l'époque, ce n'était pas facile de comprendre ça. Parce que je me rappelle, il y avait un débat entre Non Chomsky, Jean Piaget et Chomsky qui avait gagné. C'est pour dire que le monde évolue. Mais aujourd'hui, nous comprenons tous, sans effort, qu'une langue n'est pas seulement un objet de communication, mais plutôt le véhicule d'une culture. Donc, pour parler une langue seconde, par exemple, je pense qu'il va de soi. On doit comprendre, on doit connaître la culture dans laquelle la langue se parle. Cela va de soi. Donc, cette remise en question, le fait d'introduire la notion des cultures dans l'apprentissage d'une langue va faire de sorte que l'on puisse se débarrasser entre guillemets des approches de l'époque. Donc, l'approche communicative, elle, va naître. Il y avait encore une autre situation qui a favorisé cette éclosion, c'est l'Europe. L'Europe élargie. Il fallait un marché commun. Il fallait un conseil de l'Europe. Donc, il fallait trouver une langue de communication. Voilà. Cette remise en question de la conception tchonskienne a été faite principalement par ce qu'on appelle la théorie de l'énonciation de Benvétiste. Pour Benvétiste, effectivement, une langue n'est pas un simple outil de communication. La langue sert à vivre. Il introduit ici deux notions très, très importantes. Le sujet parlant, bien sûr, mais aussi le référent. Parce que la définition même de la langue est liée à celle de l'homme. C'est-à-dire que le premier homme, si on peut s'exprimer ainsi, que l'on a trouvé, c'était un homme parlant à un autre homme. Il n'était pas seul. C'est-à-dire, il y a un échange. Voilà. Et si vous voulez que je puisse donner un exemple très facile, si je croise un collègue professeur au MIFI, je lui dis, ah, nous avons une réunion à midi pour les OSP. Ah, OK, c'est à midi, pas à 13 heures. Ah, voilà. Il comprend très vite pourquoi. Parce que nous avons le même référent. Il y a une réunion, on va faire des OSP. OSP signifie omis de se présenter. Au ministère, on prend son inscription. Le premier jour de la rentrée, du début de session, si vous n'êtes pas là, on peut comprendre. Mais le deuxième jour, ah, là, on doit vous remplacer par quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des listes d'attente. Vous voyez, il y a tout tel univers derrière ce trois s'intègre. On partage avec mon collègue ce référent. Voilà pourquoi on se comprend. Si à côté, monsieur X ou Y n'est pas professeur, il ne peut même pas comprendre de quoi nous parlons. Ça va lui apparaître tout à fait ésotérique. Il n'y comprendra rien. Donc, ça, c'est la première théorie qui va mettre en brèche la théorie tchonskienne. La deuxième, c'est la linguistique pragmatique. Un peu comme la théorie de l'énonciation, là aussi, il faut tenir compte d'un cadre beaucoup plus large que les simples mots. Je vais donner un exemple. Je suis en train de tenir ces propos et puis, à un certain moment, je vous dis, « Bon, vous voulez prendre une tasse de café ? » Qu'est-ce que cela signifie ? Je vous propose de prendre une pause. Et tout le monde va comprendre cela. Mais si je répète la même phrase à une femme dans mon quartier, je lui dis, « Bon, est-ce que vous voulez prendre une tasse de café avec moi ? » Eh bien, elle va comprendre que je suis en train de lui faire des avances. Et si elle dit, « Oui, c'est que quelque part, je peux déjà commencer à jubiler. » Elle me dit, « Bon, c'est des bon augures. » Je peux répéter la même phrase à un ami qui vient me rendre visite. « Vous voulez prendre un café ? » Là, ça ne signifie pas que je lui demande de prendre une pause. Encore moins, je ne suis pas en train de lui faire des avances. Je voudrais tout simplement lui montrer qu'il est le bienvenu chez moi. Donc, vous comprenez qu'il y a ici place à ce qu'on appelle les inférences. En technique d'interprétation littéraire, on parlait des connotations, les sens connotatifs. Oui. Vous comprenez qu'un énoncé va au-delà du texte de l'énoncé. Et ça, c'est très important. C'est une nouveauté à l'époque. Oui. Donc, la langue n'est ses limites et plus un peu comme c'est que Ferdinand de Saussure disait « un signifiant égal à un signifié ». Non, non. On va, le signifiant va au-delà du signifié. Il y a eu aussi le socio-cognitivisme de Vygotsky qui va dans le même sens parce que Vygotsky dit « le savoir va de l'extérieur vers l'intérieur ». C'est-à-dire, c'est d'abord la société, puis la personne peut apprendre quelque chose mais qui lui vient de la société. Jean Piaget aussi avec le constructivisme, je crois, c'est la même philosophie. Pour Jean Piaget, apprendre suppose deux mouvements. Il y a l'assimilation et l'accommodation. C'est-à-dire que toute nouvelle information, pour qu'elle puisse s'intégrer, il faut qu'il y ait des prérequis. et ce prérequis relève de la société. Voilà. Toutes ces considérations mises ensemble, eh bien, au Québec, on va, ce que moi j'appelle l'approche communicative à la source québécoise, on va tenir compte de ces aspects. Le côté social va être très important. Et c'est ainsi que vous verrez dans les présentations des activités d'agir pour interagir, il y a une rubrique qu'on appelle contexte de communication. Où, pourquoi, quand, qui et quelle est la relation entre les interlocuteurs. C'est une rubrique apparemment de pas d'importance, mais qui justifie des années et des années de recherche scientifique. Et puis, à la fin de chaque activité, il y a ce qu'on appelle repère socio-tulturel. Parce qu'on ne parle pas français de la même façon au Québec, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France ou en Belgique. Il y a des particularités parce qu'il y a des réalités sociales différentes. Voilà. Comment, un autre problème, c'est comment exploiter la grammaire. Ça, nous le verrons plus tard. La grammaire aussi, il faut partir des situations. Mais, je voudrais ajouter encore un mot sur l'importance de la société. Considérer l'ensemble beaucoup plus large que la simple personne, que le simple individu. Charles Taylor, dans son dernier essai, l'animal langage, il parle de la compétence linguistique humaine et il dit ceci. Une langue ne peut pas se construire un mot à la fois. La compétence linguistique adulte ne s'acquiert pas et ne pourrait pas s'acquérir ainsi. Car chaque mot suppose que l'ensemble de la langue dans laquelle il s'inscrit lui confère la force dont il a besoin pour être un mot. C'est-à-dire un acte expressif qui situe le locuteur dans la dimension linguistique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement un peu des mots ? Un mot n'a des significations que dans un contexte donné. Vous voyez, en dehors de tout ce que nous avons déjà vu sur les courants linguistiques, voilà la position d'un philosophe. Donc, vous comprenez encore une fois, la pédagogie s'appuie sur les sciences. Ici, c'est la philosophie. Georges Lacoff et Marc Johnson aussi abondent dans le même sens. Ils disent pour nous, la signification dépend de la compréhension. Une phrase ne peut rien signifier pour nous si nous ne la comprenons pas. Et le sens est toujours un sens pour quelqu'un. Il n'existe pas de sens en soi, indépendamment des personnes pour qui il fait sens. Quand nous parlons de la signification d'une phrase, il s'agit toujours de son sens pour une personne réelle ou pour un membre typique fictif de la communauté parlante. Je le souligne dans les métaphores dans la vie quotidienne. Encore une fois, qu'est-ce que ça signifie pour le dire simplement un mot, une phrase n'a de signification que dans un contexte d'un. Qu'est-ce que ça signifie ? Les locuteurs et l'interlocuteur sont à considérer en quelque sorte comme étant des colocuteurs. Oui. Parfait. Alors, un autre problème qui se pose au niveau du matériel agir, c'est la progression et le choix du contenu. Beaucoup se disent mais c'est flou, on ne sait même pas par où commencer. Effectivement, ce flou, d'habitude on dit quand c'est flou c'est qu'il y a un loup. Non. Ici, c'est flou, mais ce flou n'est qu'apparent parce qu'on laisse la liberté aux professeurs, on laisse la liberté aux responsables des programmes de pouvoir choisir. Et c'est très bien dit dans cinq mille ans d'histoire de l'enseignement du français, l'auteur dit c'est sans doute cette absence d'unité d'organisation qui explique la multiplicité d'orientations auxquelles ont donné lieu les travaux du Conseil de Véran. On laisse à chacun la liberté de choisir quelle orientation donner à ce matériel. c'est ainsi qu'il y a ce qu'on appelle le programme notionnel basé sur la notion de temps et des fréquences, le programme thématique, c'est-à-dire les choix de sujets dépendent de l'intérêt des apprenants et puis il y a le programme situationnel que nous, nous utilisons au ministère, c'est-à-dire quelles sont les situations d'usage des différentes fonctions langagières. Claude Germain appelle ça quelles sont les situations d'emploi. Voilà. Et je voudrais revenir sur les documents authentiques. Eh bien, en pédagogie des langues, on doit tenir compte des documents authentiques, surtout en approche communicative. Vous allez voir que toutes nos activités dans Agile pour interagir, tout ce qui touche à la production orale et à la compréhension orale relèvent de la langue vulgaire, si vous voulez, familière, familière, celle que tout le monde parle. Oui. Mais tout ce qui touche à la compréhension écrite et à la production écrite, ça relève de la grammaire structo-sensue, c'est-à-dire où on respecte les règles de la grammaire syntaxique. Ça, ça va de soi, mes chers amis. Au Québec, comme ailleurs, d'ailleurs, il n'y a pas que de bourgeois de salon. Il y a des gens ordinaires qui parlent la langue ordinaire. Mais quand on écrit, ah, parce que la parole s'envole, les écrits restent, eh bien, là, on est strictes maintenant avec les règles de la grammaire telles que nous la conseillons. Une autre difficulté à laquelle vous pouvez être confronté comme débutant, comme professeur débutant, vous allez vous dire qu'il y a certaines activités qui paraissent difficiles. Non, elles ne sont pas difficiles. Il faut comprendre. D'abord, si je peux concéder qu'il y ait des activités difficiles, je les conseillerais facilement. Et là, je m'appuierais sur ce que Vygotsky disait, que si vous voulez apprendre effectivement, eh bien, il faut sortir de votre zone de confort. Voilà, ça va de ça. Mais, qu'est-ce qui est difficile ? Absolument rien. Il peut y avoir des métaphores, par exemple, quand on parle de la marmotte collective qui ne veut pas voir son ombre. C'est une métaphore. Mes chers amis, on ne peut pas priver notre langue des métaphores. Le français est truffé de métaphores. Si vous ne savez pas récourir aux métaphores, vous ne pouvez pas parler français. Et comment est-ce qu'on peut acquérir ce bagage métaphorique si vous passez l'expression ? Eh bien, c'est à travers la lecture, lire des bons auteurs. C'est tout. C'est à travers l'écoute, les émissions télévisées ou radiodiffusées. c'est à travers la musique. Voilà. Mais aussi et surtout, j'ai envie de le dire, écouter, parler aux locuteurs natifs. Moi, je donne un exemple. Ces derniers temps, mes étudiants, j'étais chez Costco chercher des lunettes et puis, quand j'attendais la femme qui devait me servir, je vois ici, sur son bas, c'est écrit depuis 2009. Non, 2000, qu'elle travaille chez Costco. Alors, j'ai la taquine un tout petit peu, question de d'échanger. Je lui dis, mais madame, vous devez avoir beaucoup d'argent. Elle me dit, oh non, Valentin, pas beaucoup d'argent. Mais, ce qui est certain, c'est que maintenant, j'ai fait partie d'un meuble. Est-ce que vous comprenez cette expression-là, sa richesse? J'ai dit à cette femme, mais madame, vous venez de faire ma journée. Quelle belle expression. J'ai fait partie d'un meuble. Je vous assure, je ne m'imagine pas trouver cette expression dans un livre. Non. Ou, dans un amphithéâtre à l'université. Je l'ai trouvé dans une femme comme ça, dans un magasin. Elle me sort une expression très riche. C'est ça, la langue française. Et, j'encourage mes étudiants à pouvoir aller à la rencontre des locuteurs. Je leur dis toujours, je ne suis pas votre seul professeur. non, vous en avez autant. Par contre, vous passez. Voilà. Alors, pour revenir à la grammaire, mes chers amis, la grammaire pour la grammaire, non. D'ailleurs, Krachen, il est cité par Claude Germain, il dit, il n'est pas nécessaire d'apprendre la grammaire pour maîtriser une langue seconde. Les exercices que nous faisons en salle de classe qui mettent l'accent sur les aspects formels de la langue empêchent même les apprenants de communiquer de manière authentique. Voilà. Donc, vous comprenez qu'il faut se méfier des exercices d'une page de je ne sais pas quoi que l'on peut photocopier et puis remplir en classe. Ça ne sert absolument à rien. On apprend une langue même de façon tout à fait implicite. Ce qu'on appelle la grammaire implicite. Un petit Québécois ou un petit Français qui apprend la langue maternelle n'a pas besoin de savoir que là, il s'agit du subjonctif et là, du plus qui est parfait. Non. Il parle tout simplement. Il apprendra tout ça après. Au ministère, nous avons ce qu'on appelle la grammaire en situation. Voilà. Lionel Nakache, un neurologue, dit qu'apprendre une langue revient en réalité à apprendre des nombreuses compétences associées à la langue en question. Voilà. C'est pour cela la grammaire en situation est la mieux indiquée pour répondre à cette attente. Et Christian Purène, lui, il ajoute au lieu de s'acharner sur la grammaire et la lecture, on a réorienté les efforts vers l'enseignement des compétences permettant aux élèves d'exécuter des tâches sociales ou interactives spécifiques dans la langue cible. Ça, je l'ai tiré de le français dans le monde en numéro 348. Voilà. Donc, vous comprenez, et Christian Purène est parmi les tenants de ce qu'on appelle aujourd'hui la perspective actionnelle. Je vais terminer cette présentation par un petit tableau récapitulatif, si vous voulez, de l'évolution de ce que j'ai appelé au début la généalogie des méthodes ou des approches en didactique des langues. Sachez, au départ, que le 20e siècle, c'est l'ère scientifique en didactique des langues parce que les sciences vont avoir une influence capitale. Voilà. On peut commencer depuis l'Antiquité, si vous voulez, jusqu'à l'année 1900. Pour enseigner une langue, la seule porte qui nous était ouverte, c'était la grammaire. Donc, la grammaire, toute la grammaire et rien que la grammaire. Ça, c'est jusque dans les années 1900. Mais de 1900 à 1910, on va ouvrir une autre porte à l'apprentissage de l'anglais. celle du vocabulaire. Il fallait décrire le vocabulaire de la langue. Voilà. Puis, de 1920 à 1960, c'est la culture. Si je veux apprendre, par exemple, l'anglais ou le français, je dois écouter de la musique en anglais ou en français. Je dois regarder des films. Voilà. Donc, écouter la radio dans cette langue-là, ça me permet de maîtriser cette langue. puis, il y a eu l'approche communicative en deux temps. D'abord, des 60 à 80, la communication consistait à reproduire et à s'exprimer. Puis, des 80 à 90, la communication consistait à informer et à s'informer. Puis, pour terminer, à partir de l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, c'est la perspective actionnelle qui envolve. c'est-à-dire, à partir d'une tâche à accomplir comme objectif, il faut parcourir des étapes qui nous permettent d'atteindre cet objectif. Voilà un peu brossé sommairement les méthodes utilisées en didactique des langues. Voilà, brossé sommairement les bases scientifiques d'agir pour interagir. Merci beaucoup. C'est Valentin. Merci.